bonsoir bonjour les tima et aujourd'hui nous sommes dans le dernier train en partenance de la garde du secteur 8 le dernier arrêt de le secteur 7 le cimetière en train il y a trop de trucs à y aller ah il voit arriver l'humable là il s'envoie là ah l'humable il se pose forcément c'est pour ça que je déteste le dernier train pauvre de moi ils aiment pas ces gens à ce point bonjour messieurs voici ma maison faite comme chez vous il habite dans le train le mec tu vois le titre de Shinra Time les terroristes qui ont fait sauter les réacteurs du numéro 1 habitent quelque part dans les taudis ils ont du bien prévoir leur coup il doit y avoir un vrai cerveau à leur tête je me demande ce qu'ils vont faire maintenant écoute mais qu'est ce qu'il fait avec la porte un jour avalanche va être célèbre et moi aussi écoute on est terroriste arrête de faire l'enfant assis toi et ferme-la est-ce que je peux m'asseoir non d'accord oula oula s'il te plaît tu déranges les autres passagers mais j'ai rien fait j'ai rien fait je parle juste aux gens on dirait que le train n'est pas encore passé à mode sécurité je suis sûr que ça va pas durer mais non mais je ne pense pas qu'un brillant d'avenir m'attends quoi tu penses je crois que tu perds ton temps toute ma vie je me suis senti paumé et après avoir être entré dans l'avalanche et avoir essayé de sauver la planète je sais que je peux faire de grandes choses oui mais je voulais parler à elle tu regardes ça avec moi c'est une carte de réseau ferroviaire j'ai bien ce genre de truc des bombes et des moniteurs tu sais la technologie technologie terroriste oui ok c'est parti c'est une maquette complète de la ville de Midgar apparemment ça demande 5 heures à l'échelle du 1 10 000ème la plaque supérieure est à près de 50 mètres du sol une structure centrale principale maintient la plaque de l'air il y a d'autres structures porteuse intégrée ah ça c'était ma jambe qui vient d'exploser chuchotement chuchotement ok psst chuchotement chuchotement d'accord le record numéro 1 que nous avons fait sauter était dans la section nord puis numéro 3 etc jusqu'au réacteur numéro 8 les 8 réacteurs fournissent le ah oui chaque ville avait un nom mais personne à Midgar ne s'en souvient au lieu d'utiliser des noms nous les désignons par les secteurs numérotés voilà le genre d'endroit dont il s'agit puis c'est le suivant regarde c'est la route non mais c'est la même la route décrit une spirale autour de la structure porteuse principale il y a 8 en haut ça fait marie-cart 8 nous devrions arriver maintenant autour de la zone centrale à chaque point de contrôle le dispositif détecteur d'identité est mis en place il peut vérifier les identités et les antécédères à chacun des passages du train en se contentant de la même peut-être puis c'est compliqué leur truc tout le monde se doute que nous sommes suspects alors nous utilisons de fausses identités quand on parle du loup cette lumière indique que nous sommes dans la zone de vérification d'identité quand les lumières s'éteignent on ne sait pas quelle créature va apparaître de toute façon on est presque revenu au sommet quel soulagement ah oui non mais c'est quel truc machin qui est arrivé regarde on voit la surface maintenant cette ville n'a ni jour ni nuit s'il n'y avait pas de plaque nous verrions le ciel ouais attends ça veut dire qu'en fait ils sont tout le temps dans le noir une ville flottante quel spectacle insolite ah oui en même temps bon j'espère qu'on sait que ça sera pas comme ça dans tout le jeu je ne pensais jamais entendre ça de quelqu'un comme toi tu es plein de surprises le monde supérieur une ville sur une plaque c'est à cause de cette de pizza que les gens de ce qu'on ture de ses souffrances what à cause d'une pizza le méchant c'est une pizza je le savais c'est la pizza aux ananas et la ville en dessous est pleine d'air pollué en plus l'arrêteur n'arrête pas de pomper toute l'énergie alors pourquoi tout le monde ne va pas sur la plaque je ne sais pas probablement parce qu'ils n'ont pas d'argent ou peut-être parce qu'ils aiment leur terre même si elle est très polluée je sais personne ne choisit de vivre dans le taudis personne ne choisit de vivre pour tout court en fait c'est comme ce train il ne peut aller que là où ces rails entraînent regardez-moi ce magnifique train au moins il est à l'heure pas comme la SNCF enfin après remarque l'heure où je parle j'ai jamais pris le train donc donc un monsieur est-ce qu'on va devoir le taper le monsieur oh il y a des racailles là attention est-ce qu'on va devoir le taper celui qui est à gauche il va s'en aller sous nous sans nous l'allume à bleu ou bonjour monsieur et oh venez tous d'accord cette mission a été un succès mais pas question de vous reposer sur vos loyers le plus dur reste à venir ne soyez pas effrayés par cette explosion la prochaine sera encore plus forte c'est la nouvelle voie de l'humain bleu non ça c'est la même on se retrouve à la planque allez dégagez c'est à dire que si on a des combats on est tout seul ok on a trois chemins j'aimerais d'abord aller voir par là d'accord il n'y a rien bonjour monsieur lorsqu'on est lorsqu'on est chez Mio pendant aussi longtemps que moi on a l'occasion de rencontrer toutes sortes de gens et toutes sortes de vies des gens qui se rencontrent et qui se séparent de la joie de la tristesse au bout d'un moment ça ne vous touche même plus ah d'accord c'est une personne sans âme je ne te laisserai pas sortir ce soir moi ok il n'y a pas d'endroit où nous sommes où nous pourrions aller être pour être seuls ouah il n'y a que le cimetière de train tout près d'ici et on prétend qu'il y a aussi des fantômes fichetre quoi un cimetière de train ben c'est là je suppose est-ce qu'on peut aller là dessus peut-être un truc à faire en fait c'est jamais oh oula qui c'est qui m'attaque des petits trucs d'accord en plus l'umablu il n'est même plus là il n'est même pas là pour m'aider alors je garantis rien mais je je tente le 100% enfin pas le 100% mais le plus quoi mais 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 je vais essayer de faire le plus de choses possible mais bon tenter 100% c'est déjà bien mais je garantis rien voilà ils sont fait purée il y a beaucoup de texte il me semble dans ce genre de jeu surtout au début donc du coup ben c'est forcément c'est presque que de la lecture je peux pas descendre non d'accord est-ce que je peux faire le tour je sais pas est-ce que je peux passer là dessus non oh vous êtes sérieux ils me font des attaques tout le temps oh mais qu'est-ce que ça fout dans un cimetière de train ce machin qu'est-ce que tu fais là toi mais non pas de coup de fumée j'ai dit non en même temps ils ont dit va à la planque où est-ce que je vais je vais dans un cimetière de train intelligence sur 20 what mais ah oui mais forcément dès qu'il n'y a pas l'humable c'est plus long forcément ah une tank qu'est-ce que je fais dans le cimetière de train remarque ah bah voilà la limite elle se fait juste quand le combat est fini ah bravo et il ne donne rien juste de l'argent bon après remarque c'est déjà bien ok bon bah on va sortir on va aller de l'autre sens parce qu'il n'y a rien d'autre a priori le cimetière de train il a l'air d'y avoir quelque chose mais mais oh il y a quelque chose non là c'est fermé et en haut c'est il y a un point de sauvegarde point d'enregistrement ouais parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas sauvegardé quand même ça serait bien enregistré on va mettre sur la première sauvegarde étant donné que c'est le premier tournage je vais changer de sauvegarde en fonction des tournages la synchronisation de sauvegarde a été faite d'accord mais mince je voulais parler à l'autre là qui était en haut comment faire sortir des gens d'accord oh 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 tu vais rencontrer ta petite chérie hein petite chérie ne fais pas comme si tu l'ignorais je te dis je dois passer par là mais laisse moi passer ok passe devant d'accord laisse même pas passer papa what pourquoi what tu dis rien benjamin bienvenue à la maison on dirait que ça tout s'est bien passé oh t'es battu avec l'uma bleu oui j'aurais dû m'en douter il est agressif et vous avez toujours battu depuis l'enfance je me faisais du soucis ah oui parce que l'uma bleu ben entrer un nom oh il va falloir de l'imagination bon référence à mon web comique non pas voilà je suis content que vous soyez tout sain et sauf il est en train de manger oh bah j'ai pomme c'est vraiment bien cuisiné tarte aux pommes en tout cas je vais te raconter quelque chose à quel propos tes histoires ne m'intéressent pas cette violence violence dans les réponses pomme me fait toujours goûter ce qu'elle prépare et regarde à quoi je ressemble maintenant je suis gratuit je sais même pas si je veux être heureux ou triste mais c'est de la qualité de la nourriture et de la boisson qui fait la renommée de cette boutique ah rien ne vaut le premier verre après fin de mission ah bah il en est bourré pourquoi tu trouves que c'est trop bien de boire un coup avec moi c'est pas parce que tu fais partie du soldat non c'est tu ah tu ah fais pardon pardon qu'il faut avoir la grosse tête ouais bah il faut avoir la grosse tête dans un truc impliqué machin et watch du calme un peu de calme il est un peu l'est laissez moi tranquille je n'ai rien fait cette réaction dès qu'il est rentré en mode ah si papa bienvenue à la maison oh l'humain bleu il a un enfant tu as bien l'humain bleu super mais ici espèce d'idiot on va commencer la réunion eh ben l'humain bleu il nous en cache des choses assieds toi que dirais-tu un coup à boire quelque chose de fort attends je vais te préparer ça je vais te préparer du jus d'orange je suis content que tu aies pu revenir sain et sauf qu'est-ce que vous avez tous tout à coup ce travail n'avait rien de difficile je suppose que non tu faisais partie du soldat assure-toi d'être payé par l'humain bleu t'inquiète pas je reviendrai dès que j'aurai cet argent ah tu te sens bien oui pourquoi comme ça t'as l'air un peu fatigué non non il est il est 1h30 du matin non donnez-moi mon argent j'ai quelque chose à te demander y avait-il un soldat parmi nos adversaires personne j'en suis sûr t'as l'air vraiment sûr si il y avait quelqu'un du soldat tu ne serais pas là maintenant ne sois pas si méprisant juste parce que tu as fait partie du soldat oh le pauvre oui tu es fort il a volé sur l'écran le pauvre tous les gars du soldat le sont probablement mais n'oublie pas que tu travailles maintenant pour avalanche ah oui il a volé le pauvre ne t'obsille pas à t'accrocher à la Shinra restez avec la Shinra tu m'as posé une question et j'y ai répondu c'est tout je monte je veux mon argent ah le pauvre qui est par terre donne-moi mon argent mince alors argent quoi mince alors argent bah 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 tu nous donneras notre argent dans le prochain épisode alors attends mais non mais non qu'est-ce qu'il y a laisse-le partir on dirait que Shinra lui manque la Shinra lui manque tais-toi je m'en fiche de la Shinra et du soldat mais comprenez-moi bien je m'en fiche d'avalanche et de la planète d'ailleurs il s'en fout complètement je m'en fous de tout allez on se retrouve dans le prochain épisode portez-vous bien surtout avec la chaise qui grince on aime beaucoup cette chaise